Comment se différencier pour être irremplaçable dans la tête de vente cliente ? Pour attirer et fidéliser vos clientes de cœur, voici quelques conseils incontournables à développer dans votre entreprise. Bonjour, je suis Florence Ansart, formatrice et coach pour les esthéticiens et les esthéticiennes qui veulent devenir l'étoile polaire de leur cliente et briller dans le monde de l'esthétique. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet essentiel de comment pouvoir se différencier dans cette concurrence qu'on a. Tout le monde me dit, ah oui, mais il y a beaucoup de centres d'esthétique, comment je fais pour attirer les clients ? Nous allons voir ça dans cette vidéo. D'abord, je vais vous parler d'Angelina. Angelina, en fait, est une esthéticienne qui, il y a trois ans, est venue dans mes formations. Alors, Angelina, elle faisait plus de 70% de son chiffre d'affaires en ongles et en épilation. Elle ne se tirait pas un salaire décent, elle était en micro-entreprise, elle faisait des heures à rallonge, elle voulait embaucher, mais en fait, c'était beaucoup trop tendu puisqu'elle faisait que des petites prestations à peu de valeur ajoutée. Donc, elle a décidé, en fait, de suivre ma formation minceur EMP, puis elle a enchaîné sur l'école de coaching, la neuro-esthétique, pour se spécialiser. Son but, c'était vraiment affiché, c'était de se tirer un salaire pour se faire plaisir à elle, mais aussi sa famille, et non plus que d'arriver à payer les charges, en fait, familiales. Elle voulait embaucher, elle voulait faire moins de temps de travail, et elle voulait aussi sortir de sa micro-entreprise pour créer la vie qui l'inspire, avoir des projets, pouvoir investir, parce qu'on le sait très bien qu'en micro-entreprise, l'investissement n'est pas optimisé. Alors, pourquoi je vous parle d'elle ? Tout simplement parce qu'elle a mis en pratique les conseils, les exercices, les connaissances qu'elle a apprises dans mes formations qui lui ont permis de se différencier et de devenir l'esthéticienne incontournable, une experte reconnue. Aujourd'hui, en fait, elle fait 10 à 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois, elle l'a embauchée, elle a changé en fin de statut, et elle se crée la vie de ses rêves en travaillant moins, en prenant des vacances et en se tirant un salaire décent. Et maintenant, elle fait plus de 70% de son chiffre d'affaires en minceur et en coaching. Donc oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'elle a mis en place, Angelina, pour se transformer son entreprise, son institut de beauté, qui était de très traditionnel, avec des soins de peu de valeur ajoutée, à ses soins de haute valeur ajoutée, et en fait, se différenciant et en étant l'experte incontournable de ses clients. On va voir tout de suite les conseils qu'elle a mis en pratique dans son institut pour se transformer. Et vous voyez, c'est une transformation qui est assez rapide. La première chose, le point important, c'est l'importance de se différencier. La concurrence est rude, oui, on le sait. Il ne faut plus être bon dans notre métier, il faut être remarquable. L'idée, ça va être de trouver votre spécialité unique. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'esthétique ? Ça peut être des soins de peau, ça peut être la minceur, ça peut être de la dermo, ça peut être des ongles aussi. Alors oui, j'ai un exemple dans mes stagiaires. J'ai déjà fait un coaching à une esthéticienne qui se paye 2500 euros en faisant que des ongles, mais elle s'est hyper spécialisée. Elle est devenue une experte, elle s'est formée, elle a offert un service de ultra qualité. Donc bref, la première chose que vous devez mettre en place, c'est qu'est-ce qui vous passionne dans l'esthétique ? Devenez une experte, formez-vous et faites une expérience juste exceptionnelle sur ce domaine de compétences et évidemment communiquez dessus. Parce que si on a le savoir-faire, mais qu'on ne le fait pas savoir, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'offrir une expérience cliente juste exceptionnelle. C'est les petits détails. Ça va être de la personnalisation. Vos clients doivent se sentir choyés, uniques. C'est un moment juste exceptionnel quand elles viennent vous voir. Donc ok, la prestation est irréprochable, vous êtes une experte, vous apportez les conseils, mais son expérience doit être globale. Quand vous allez dans un grand restaurant, le prix que vous payez, ce n'est pas ce qu'il y a dans votre assiette. Souvent en plus, c'est des portions beaucoup plus congrues que... Mais qu'est-ce que vous payez ? C'est le cadre, c'est le service, c'est l'expérience client. Et bien là, votre institut doit devenir le 5 étoiles de votre cliente sur le côté de la beauté, sur le côté des soins que vous leur apportez. Donc là, vous allez personnaliser les soins en fonction des besoins et des attentes de vos clientes. Par exemple, moi j'avais une cliente quand j'étais à mon institut. La première fois que je l'ai reçue, alors je ne sais pas à vous ce que vous mettez comme musique, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est relaxation, bruit d'eau, etc. Et je discute avec cette personne que je ne connaissais pas et qui est restée, oh là, 10 ans dans mon institut. Et la première chose qu'elle finit par me dire, à la fin de la prestation, alors on prend rendez-vous, mais elle me dit, ah là là, qu'est-ce que je n'aime pas les bruits d'eau. Et donc je lui dis, ah bon ? Mais alors qu'est-ce que vous aimez comme musique ? Elle me dit, ah moi j'aime les chanteurs italiens. Elle était italienne, d'accord ? Au rendez-vous suivant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été chercher, pour le rendez-vous suivant, de la musique italienne. Et avec un beau chanteur. Et je dis, alors est-ce que ça vous plaît ? Qu'est-ce que c'est gentil d'avoir changé la musique. Et vous voyez, c'est un petit détail. Mais comme dit Prada, le diable se cache dans les détails. C'est ça, c'est l'expérience. Vous prenez en compte les besoins de vos clientes et vous en faites vraiment votre marque de fabrique. Et cette cliente-là, elle était ravie de venir chez moi parce qu'elle savait qu'en plus, elle avait passé un bon moment et elle aurait de la musique qu'elle appréciait. Vous voyez, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Il faut juste, et là le mot juste est vraiment important, il faut juste y penser, il faut juste le faire. Et c'est ça qui fait la différence entre un institut qui est bon, qui a une prestation et une expérience juste exceptionnelle. C'est comme quand on ne finit pas ces mouvements de massage et celles qui vont pratiquer jusqu'à le bout des doigts, le bout du pied. Enfin, bref, l'idée, c'est d'avoir cette expérience globale. Et donc, ça, c'est ce qui va vous différencier. La troisième chose, ça va être aussi d'utiliser des produits de qualité. Alors, ça peut être des marques prestigieuses, ça peut être des marques de niche, ça peut être des marques, une marque qui est vraiment sensibilisée sur l'environnement, sur l'écossaire. Moi, j'avais une marque de maquillage qui n'était pas testée sur les animaux, qui respectait l'humain, qui avait des recharges pour l'écologie. Mais bien évidemment, je le faisais savoir. Parce que si vous utilisez des produits de qualité, et je n'ai rien contre les grossistes, souvent, vous me dites, ouais, mais je vais aller chez mon grossiste, je vais prendre une marque bas de gamme de soins visage. De toute façon, ça fait le taf. Non, ça ne fait pas le taf. Alors, déjà, parce que la cliente, chez le grossiste, elle peut aller acheter ses produits. Et ensuite, il n'y a pas cette congruence entre ce que vous voulez apporter à vos clientes et ce qui fait la qualité de la prestation. Quand vous voulez apporter une expérience juste, exceptionnelle, eh bien, il faut investir dans des produits qui vont vous apporter, qui ont une âme, qui ont une histoire. La marque doit respecter les valeurs que vous diffusez dans votre institut. J'ai une de mes stagiaires qui a choisi des marques écologiques, des petites marques qui ne sont pas vues et qui travaillent sur l'aromathérapie, qui travaillent sur l'expérience sensorielle. Et elle a un centre où il va y avoir une tisannerie. Elle fait de la naturopathie. Et donc, bref, il y a vraiment un écosystème et une congruence entre ce qu'elle prône, ce qu'elle apporte à ses clients et les produits, la qualité des produits et ce qu'elle va apporter grâce à ses produits. Mais elle le fait savoir aussi. Comme je vous l'ai dit, si vous ne faites pas savoir pourquoi vous avez choisi ces produits-là, limite, vous devez être l'étendard, vous devez assumer vraiment votre prise de position sur les produits, l'expérience que vous apportez à votre cliente. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce qui va vous différencier. Vous voyez la passion là ? Là, elle vibre. Et du coup, vous le transmettez à vos clientes. Vous êtes vraiment dans ce mouvement qui va faire que l'expérience qu'elle va vivre, oui, mon esthéticienne est une esthéticienne de valeur. Elle l'assume même jusqu'à ses produits, même jusqu'à l'expérience. C'est vraiment un moment exceptionnel quand je viens chez vous. Et la quatrième chose, c'est se former. Notre métier est en constante évolution. Notre métier, en fait, est innovant. On ne peut plus faire l'esthétique traditionnelle comme on le faisait avant. On est vraiment à la croisée des chemins. Il y a une nouvelle esthétique qui est en train d'émerger. Il y a une valorisation de notre métier. Les gens se rendent compte par nos expertises que nous avons de la valeur, que nous leur apportons vraiment quelque chose. Mais du coup, il faut rester à la page. Donc, formez-vous, allez dans des séminaires, allez dans le colloque d'esthétique où il y a des experts une fois par an qui vous apportent des connaissances pour faire grandir votre posture, votre stature et votre statut social aussi parce que nous sommes en train de valoriser le métier. Donc, puisque le métier est en constante évolution, vous aussi, vous devez rester à la page. Donc, pour résumer, pour faire comme Angelina l'a fait, eh bien, la première chose, c'est se spécialiser dans quoi vous êtes passionné. La deuxième chose, ça va être de faire une expérience unique pour votre client. Vous devez devenir la référente de confiance. Vous devez avoir vraiment cette relation unique où la cliente va se confier à vous. Vous êtes la confidente. Vous êtes la personne qui va lui apporter juste le bien-être, qui va transformer son quotidien. Et pour cela, vous allez utiliser des produits uniques qui sont vraiment en congruence avec vos valeurs, votre philosophie. Et vous allez vous former tout au long de votre carrière parce que pour devenir une experte reconnue, remarquable, il faut être toujours à la pointe. J'espère que ça vous donne matière à réfléchir. Mettez-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place tout de suite dans votre institut. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo.